Musique Ça t'a intéressé Alain ? Tu as déjà fait un régime toi ou pas ? Comment ? Tu as déjà fait un régime ? Je n'en ai pas besoin fort heureusement, je soigne mon corps, je le sculpte Ce corps d'Apollon ? Par contre je conçois que des personnes aient besoin de temps en temps de réfléchir Je n'en attendais pas moi de toi Bon, une question pour toi Cher Alain, nous sommes en ligne avec Marilyn de Lyon Bonjour Marilyn Oui, bonjour Bienvenue dans la quotidienne Vous avez une petite question pour Alain je crois Oui, en fait j'avais essayé de faire fermer des noyaux d'avocat Une patiente que j'avais quand j'étais petite Et puis que j'ai repris récemment Et donc je les ai repiqués en terre Avant une catastrophe qui est arrivée par la suite A cause du chien du voisin Mais bon, ils avaient commencé à pousser Et je voulais savoir Si je refaisais la même expérience Est-ce qu'il leur faut du soleil ? Est-ce qu'il faut les arroser ? Alors, avez-vous fait la technique des avocats avec les trois petites allumettes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, tout à fait J'en étais sûr, j'explique Souvent Souvent pour faire germer un noyau d'avocat On met trois petites allumettes Que l'on met au-dessus d'un verre Et vous voyez, tout simplement comme ça Il est maintenu par les racines Et les racines apparaissent Et quand les racines sont apparues On peut les mettre dans un pot Mais il existe beaucoup plus facile Vous prenez un bon vieux pot Vous prenez le noyau Vous l'enfoncez de moitié Vous arrosez Et avec un petit peu de chance Vous aurez donc un avocatier Et là, je reprends la conversation avec Marie-Lyne Pour lui répondre Oui, il faut du soleil Car l'avocat a été découvert au Venezuela Et au Paraguay Des pays très ensoleillés Pour la petite anecdote, je dis Parce que j'aime bien de entendre L'étymologie des mots Ça peut vous intéresser Il faut savoir que l'avocat s'appelait Awakat Ce qui signifie, Gérard Avocat Eh bien, testicule Et oui, les botanistes ont souvent été portés par la bagatelle Et effectivement, quand on... Je suis avocat Tu comprends mieux ton métier, voilà Non, tout à fait Et donc, cette plante, l'avocat A besoin, effectivement D'une terre fraîche A besoin d'une terre humide En permanence On ne plaisante pas avec ça Et de plein soleil Et n'oubliez pas, Marie-Lyne Surtout très important Quand la tige s'est développée On a souvent tendance à la regarder Elle grimpe C'est stupide Une tige qui grimpe droit Comme ça Vous pincez Pincez signifie Avec l'extrémité des ongles Couper la petite tige La pauvre belle Voilà, pour qu'elle puisse justement se ramifier Et produire des branches Et au bout des branches, il va y avoir des fleurs ou des fruits ? Alors, il y aura des feuilles Et puis, dans une dizaine d'années Si vous habitez, Marie-Lyne, dans une région extrêmement ensoleillée Si vous avez la chance d'en avoir eu plusieurs côtes à côtes S'il n'y a pas de gel en hiver Alors, vous aurez peut-être la chance d'avoir quelques fruits Mais ça, ce n'est pas gagné D'accord Non Ce n'est pas gagné du tout On va faire des tomes dans la région lyonnaise Donc, à côté, en périphère de Lyon Ce n'est pas gagné tout de suite Comme je le dis souvent Si les avocatiers fructifient à Lyon Il y en aurait On en verrait Et oui, ce n'est pas ton grand-père d'ailleurs C'est mon grand-père Un symptôme Un symptôme Mais Marie-Lyne, vous vouliez avoir des fruits à terme ? Ou même pas spécialement ? C'était pour le plaisir d'avoir une plante Et puis voir jusqu'où elle pouvait évoluer Et puis pouvoir la repiquer en terre directement Et bon Non, c'est toujours amusant Et j'espère que dans les écoles, on continue à enseigner Oui, oui Vous vous rappelez quand on était petit ? Les haricots Les haricots dans du coton C'est génial C'était les leçons de chaud Eh bien oui Moi, je l'ai fait souvent Le coup de l'avocatier et des trois allumettes Ça dure 6 mois, 8 mois Jamais plus dans nos régions Eh oui, c'est ça Voilà Marie-Lyne A bientôt, merci de votre question Au revoir Bonne journée, j'adore votre émission Merci, merci Merci, à bientôt Au revoir Mélanie, une question de Valérie Il m'arrive souvent d'être envahie de moucherons dans mon appartement Comment m'en débarrasser ? Alors, d'abord, il faut trouver l'origine de ces moucherons Parce que souvent, il y a une raison pour laquelle ils sont là Généralement, c'est la nourriture ou l'humidité Recherchez chez vous s'il n'y a pas un vieux morceau de fruit ou de fromage Qui est en train de croupir dans un coin derrière la poubelle Ou au fond d'une étagère ou sur un plan de travail ou que vous ne verriez pas Parce que souvent, c'est ça qui va provoquer la venue des moucherons Quand je parlais d'eau croupie, l'eau croupie, ça peut très bien être aussi La gamelle du chat que vous avez oubliée avec de l'eau qui stagne Et exactement, juste l'évier qui est un peu bouché Ou de l'eau qui reste un peu à la surface Et effectivement, les moucherons apparaissent Une fois que vous avez trouvé ça et qu'évidemment, vous nettoyez et réglez ce problème-là J'ai eu ça le dernier, je reconnais Et bien, solution pour toi Maya Solution pour toi Maya, ceci, voilà Ce petit piège à moucherons que je vous ai confectionné Alors, vous faites quoi ? Vous prenez un bocal en verre que vous videz, bien sûr que vous l'avez A l'intérieur, vous versez du liquide, c'est du vinaigre de cidre Les moucherons adorent le vinaigre du cidre Et vous faites des trous avec un petit clou, voilà Plein de petits trous à l'intérieur, enfin sur le couvercle Après, vous enlevez bien sûr le clou Et les moucherons vont être attirés par l'odeur du vinaigre de cidre Ils vont rentrer à l'intérieur du bocal Et clac, ils ne peuvent plus sortir Ah, génial, je confirme, hein ? Oui, alors petit conseil pour Maya Tu mets le vinaigre après avoir fait les trous Oui Ah ouais, pas bête C'est là, va sans dire Pas bête, très bien Non mais tu fais bien de lui préciser, effectivement Gérard, question de Virginie Tu me fatigue, Baraton, tu me fatigue Depuis 5 ans, j'entretiens une partie du terrain qui est à côté de chez moi Ce terrain n'est pas habité, pourra-t-il un jour être considéré comme m'appartenant ? Peut-on me reprocher d'y avoir fait un potager ? Alors, deux questions, je commence par la première Oui, un jour, on peut considérer que c'est à lui Lorsqu'on occupe un terrain de façon, dit la loi, paisible, continue et non équivoque Pendant 30 ans Tu veux dire quoi, non équivoque ? Non équivoque, c'est-à-dire que personne vient dire Vous êtes chez moi C'est pas de l'autre côté de votre haie Et que tu fais semblant de ne pas voir Voilà, et quand c'est paisible Il n'y a pas eu de contestation Continue, c'est pas 6 mois de temps en temps Pendant 30 ans, c'est un mode d'acquisition de la propriété Autant qu'un acte d'achat C'est ce qu'on appelle l'usucapion en droit Vous devenez propriétaire de ce que vous avez exploité pendant 30 ans C'est pour ça que j'ai déjà eu l'occasion de dire Ne retranchez jamais votre haie de 20 cm Pour vous séparer du voisin Au bout de 30 ans, vous lui avez donné vos 20 cm Donc, il y a des limites de propriété Il faut les conserver Donc on peut les acquérir Et mieux que ça S'il y a ce qu'on appelle un titre C'est-à-dire, il y a une erreur Dans le testament de votre grand-père Il a marqué qu'il vous léguait ce terrain Alors qu'on rétissait pas à lui Quand il y a un titre en plus Même faux La délai est de 10 ans Au bout de 10 ans, le terrain vous appartient Donc ça, c'est la première chose Oui, on peut acquérir comme ça Deuxièmement Le potager Le potager ou n'importe quoi Toute propriété Le potager Le potager, c'est le choix Pour te faire plaisir Si, par contre La deuxième question, c'est Est-ce qu'on peut exploiter sans risque Le seul risque, c'est que le propriétaire légitime Vienne lui dire Monsieur, partez Mais il partira En attendant, il aura exploité les pommes de terre Les carottes et les navets D'accord Fabien, question de Jean Peut-on obtenir un prêt immobilier à la banque Quand on n'a pas de CDI Mais un très bel apport Pas facile Condition nécessaire, effectivement C'est d'avoir un très bel apport Mais ça ne suffira pas Et quand je dis très bel apport C'est pas 15-20%, c'est 30% Gros apport Oui, il faut que la banque Vraiment prenne beaucoup moins de risques là-dessus Il faut rajouter quoi ? Prouver qu'on a Vous voyez, c'est pas simple C'est un CDI, c'est pas simple aujourd'hui Mais on peut y arriver Mais on peut y arriver Qui paye la caution solidaire Pas la caution simple Qu'est-ce que ça signifie exactement la caution solidaire ? Eh bien, nous le saurons En cas d'impayé Tu es drôle Non, quand même pas Ce qui veut dire qu'en cas d'impayé Le prêteur se va directement aller voir le garant Sans passer par celui qui a emprunté Pour essayer de négocier Ou d'aller engager une action en justice Directement qu'il devra payer Ça, c'est le César Dans toutes ces conditions-là Vous avez au moins de chance sur deux d'avoir un crédit Si vous n'avez pas de CDI Guerre mieux quand même Oui, c'est pas gagné pour nous Faut pas rêver Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses Lundi dans cette émission On vous parlera des entreprises Oui, mais des entreprises